Musique Et hop, direction, action ! Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Montbarry. Nous partons en goguette. Et d'abord action pour rendre le lit de camp où je me suis trompée. Voilà, mon mari entre dans la voiture et nous allons partir. Voilà, donc nous sommes chez action. Et là, vous voyez sur le comptoir, c'est mon lit de camp. Et j'ai pris un fauteuil comme ça en remplacement. Et c'était le dernier, hormis le modèle d'exposition. Voilà, et il y a du monde, il y a du monde. Je n'ai pas l'habitude le samedi. Voilà, c'est terminé. Le parking, il est plein. Il y a plein de monde partout, partout. Regardez, on est mal garés, nous. Voilà, maintenant direction le resto. Et alors, comme nous sommes à Marignane, il y a tous les avions là qui passent au-dessus de nos têtes. Et voilà, nous sommes devant Botanique avant d'aller au restaurant. Ils ont plein, plein, plein de fleurs. C'est super beau. Il y en a partout. Oh, les belles fraises. Ils foncent, ils foncent. Les beaux géraniums. Dommage qu'il y ait le papillon du géranium. Ça, c'est quoi ? Je vais moins chercher des... Des de Madagascar, je ne sais plus. Voilà, nous sommes dans Botanique. Et nous allons voir directement les plantes de tomates. Voilà. Donc, nous sommes dans Botanique. Et je crois que c'est tout au fond pour les légumes. Les tomates. Je sais qu'il y en a en promotion chez Aldi en ce moment. Des tomates cerises. Des pieds de tomates cerises qu'un ami a acheté. Et qui sont déjà en fleur. Regardez les beaux géraniums. Regardez les beaux géraniums. C'est ça que je mettais avant. Le basilic. Toutes les herbes aromatiques. La menthe. Ça sent bizarre. Vous savez, ça sent quand on va dans les cages de singes. Ça fait une drôle de comparaison, mais c'est vrai. Ah, ça y est, on arrive aux tomates. Mon mari, il y est déjà. Alors, on va regarder un peu tout ce qu'on nous propose. Alors, il y a des tomates côtelées, là. Mais c'est des allongées. Oh, elles sont bizarres, ces tomates, là. C'est tout bizarre. En bas, c'est quoi ? Tomates côtelées, mais là, c'est des tomates côtelées, mais il y en a de différentes façons. Moi, c'est celle-là que je préfère. C'est quoi ? Celle-ci. Tomates côtelées, potiron et carlate, elle s'appelle. Tomates allongées. Tomates allongées gourmandia. Tomates allongées romains. Non, les allongées, on ne peut pas. Et là, nous avons les tomates cerises sungold. Et les tomates cerises super super super. Bon, ben, on ira ailleurs. Voilà. Alors, on ira voir ailleurs parce qu'on voudrait des quoi ? Des tomates côtelées de bœuf. Cœur de bœuf, enfin, les grosses tomates bien belles, voilà. Donc, écoutez, et là-bas, ah, attends, là, il y a des trucs, là, il y a des chariots. Peut-être sur les chariots, il y a quelque chose. Tomates rondes, tomates rondes, tomates allongées. Cœur de bœuf. Ah. Voilà. Cœur de bœuf, cuore d'y buée. Quelque chose. Cœur de bœuf. Ben, je ne sais pas, il n'y a pas les prix. C'est ça le problème. En bas, c'est les tomates cocktail grappes. Délices du jardinier. Je pense qu'on va peut-être prendre des cœurs de bœuf. Après le restaurant. Ouais. On s'est trompé, hein. Ce n'est pas les cœurs de bœuf qu'on voudrait. C'est celle-ci, c'est idéal à cuisiner en coulis à farcir. Non, non, nous, on veut manger avec une bonne, un petit vinaigre balsamique, là. Velours de balsamique. Voilà. Donc, ben, écoutez. On va sortir. Je vais regarder un petit peu toutes les fleurs pour voir si je peux trouver mes pervenches de Madagascar. Parce que c'est ce que je veux prendre. C'est ce que je veux prendre. Donc, j'espère que l'image ne tremble pas du bas. Regardez comme c'est beau, ces couleurs. Vous avez vu ? Bon, les œillets d'Inde, je n'aime pas, ça pue. Donc, je vais aller voir un petit peu derrière. Regardez-moi toutes ces jolies fleurs. Regardez les dégradés de couleurs. C'est magnifique. Mais je ne trouve pas mes pervenches de Madagascar. Oh, j'adore celle-là. J'adore celle-là. Elles sont trop belles, quoi. C'est quoi, ça ? Je ne sais pas, il n'y a pas marqué. Je cherche. Là, il y a toutes les petites fontaines. Le piaf. Regardez comme c'est joli. Bon, ben voilà, nous voilà rentrés. Je ne sais pas quelle heure il est. Il doit être midi et plus d'une passée. Donc, je vous montre un petit peu le magasin. C'est super sympa. Les botaniques, c'est toujours bien. Là, il y a des carillons. Ils sont en train de s'amuser avec les carillons. Je vais vous montrer aussi. Ils ont dit du muguet. Alors, je filme par terre pour ne pas filmer les gens. Et je vous filme le muguet. Voilà. Le muguet. Et voilà, nous voilà partis. Donc, nous entrons et le restaurant est juste à côté au cinéma. Nous allons à la boucherie. Mon mari a décidé, en fait, comme pour mon anniversaire, parce qu'on se régale toujours avec la très très bonne viande. Voilà, nous voilà à la boucherie, à la même table que pour mon anniversaire. Donc, nous allons choisir. Nous avons une petite en bois. Voilà. Et nous allons choisir notre menu. Voilà, petite assiette. Alors, excusez-moi, mon mari est au téléphone, parce que tout le monde l'appelle pour son anniversaire. Mais ça ne passe pas, on dirait. Donc, on a pris des petits trucs là qui nous sont offerts pour son anniversaire. Oui, ça passe pas. Et la bière. Et lui, le, comment il dit d'ailleurs, le, comment tu l'appelles le pastis ? La tisane provençale. On est venu, on est venu nous installer sur la planchette, le petit truc en papier pour recevoir. C'est des ballons qui crèvent, en fait. Ça fait deux fois, j'ai eu peur. Je hurle à chaque fois. Et donc, on attend notre côte de bof de 1 kg avec 2 os à moelle qui vont nous préparer. Je voulais filmer le beau meuble qu'on avait, là. Regardez, c'est pas merveilleux. C'est bon, hein ? Mais on attend la côte de boeuf. Alors, la côte de boeuf doit arriver par là, normalement. Là, nous avons le bar. Voilà, je regarde qu'il y ait suffisamment de moutarde, parce que moi, sans moutarde, je suis perdue. Donc, regardez, il y en a quand même pas mal, là. Ouf ! Alors, ils nous ont emmené la côte de boeuf. Allez-y, c'est bon. Par contre, on nous a dit qu'il fallait la couper. Vous alliez la couper. Ah, bah c'est bien. Je peux filmer ou pas ? On ne voit pas votre tête. On ne voit que la côte de boeuf. Les os à moelle ? Ah oui, on avait demandé les os à moelle aussi. J'arrive pas à les prendre. Pardon ? J'arrive pas à les prendre, c'est à côté. D'accord. En même temps, vous avez deux bras. Je la coupe comme ça ou comme ça ? Comme ça. Voilà, les filles, regardez la côte de boeuf. Bref, et pour les végétariennes, tant pis pour elles. Alors, je vous reprends quand tout est coupé. Non, 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 je passe à ça d'abord. Elle est bonne ? Elle est bonne. Il est en train de goûter son écrasé de pommes de terre. Pourquoi c'est flou, là ? Voilà, c'est mieux, là. Bon, les frites, je ne sais pas, l'écrasé de pommes de terre, oui. Et la viande à 100%. Et on attend les os à moelle aussi. Voilà, c'est dans l'assiette. On attend l'os à moelle. On a demandé un petit peu de rosée. La côte de boeuf de 1 kg est coupée. Et tout va bien. Alors, je ne sais pas si c'est fou, parce que je ne fais pas mes lunettes. Et voilà, l'os à moelle qui nous est arrivé. Il y en a un gros, un petit, là. C'est injuste. Et la viande est excellente, quoi. Il ne faut pas être végétarien, hein. Et on a le petit rosé, bien entendu, avec les glaçons. Voilà, j'ai oublié de filmer le petit café. Donc, le petit café, ça y est. Donc, on n'en peut plus. Nous allons rentrer gentiment à la maison. Se faire certainement un petit film. Et se reposer. Et surtout, bien digérer. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite de passer une excellente journée. Ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. Prenez bien soin de vous. Comme nous, nous venons de bien prendre soin de nous. Nous souhaitons un très, très bel anniversaire encore à Serge. Il lève les yeux au ciel en ce moment. Prenez bien soin de vous, donc. Et je vous dis... Bye ! Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501